L'occasion des fêtes du Ramadan du Tabaski, c'est aussi l'occasion que les imams s'adressent pratiquement à la nation pour les faire comprendre aussi les contenus des livres coraniques. Donc ici, ils nous appellent encore à la cohésion nationale, à la paix, à tous les Guinéens de se donner la main, faire en sorte qu'on puisse tous conjuguer les mêmes verbes dans le sens de l'amélioration non seulement des conditions de vie de la population guinéenne, mais aussi dans le cadre du développement du pays. Vous savez, au début de l'année, à travers le Premier ministre, le Président de la Transition chef de l'État a signé les objectifs à tout le monde, tous les ministres, dans le cadre du développement du pays. Et pratiquement, ces objectifs demandent à tous les Guinéens d'adhérer, de faire en sorte que chacun des ministres puisse arriver à atteindre les objectifs assignés à tout chacun chacun. Vous savez, le message, en revenant juste au message de l'imam ici, c'est une fois encore, il interprète à tous les Guinéens d'œuvrer pour la paix. Seule chose qui peut faire avancer le pays. Parce que dès qu'il y a le désaccord, on ne peut pas trouver solution à nos problèmes. D'éviter à chaque fois qu'il y a des problèmes, d'accepter d'être autour de la table pour discuter. De ne pas attendre la dernière minute, juste après avoir fait des humains, faire des manifestations, avoir des blessés, tout et tout, pour se retrouver sur la table. Tout doit commencer par la table. Et pourquoi ne pas privilégier le dialogue ? Pourquoi ne pas privilégier la discussion entre Guinéens pour pouvoir trouver les solutions guinéens ? De ne pas toujours attendre de l'extérieur pour trouver la solution du pays. Donc de toujours accepter de développer l'esprit de dialogue entre guinéens. Parce qu'on est tous des Guinéens, que personne n'a décidé d'appartenir à telle région, telle partie, telle chose là. On est des Guinéens, on cherche toujours le bonheur pour le pays. C'est le lieu aujourd'hui, au nom de l'Union des radiodiffusions et téléphones libres de Guinée, au nom de l'ensemble des acteurs de la presse de ce pays, d'appeler à la cohésion nationale et surtout de véhiculer des messages qui renforcent la paix dans notre pays. Parce que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'entente, votre enfant de deux ans qui est à la maison ou votre bébé de cinq mois qui est à la maison ne sait pas qu'il n'y a pas la paix et il veut manger. Donc j'appelle tout le peuple de Guinée aujourd'hui à la cohésion, à l'union, à l'entente pour que nous puissions avancer dans cette transition pour le bonheur de tous.